Ah, un scolopendre ! Donc on joue sur la surprise, avec une chaussette. Non, elle va venir nous présenter ça. Et tu sais que c'est une vraie chaussette ? C'est pour les fétichistes. Toi, t'es fétichiste, Eric. Des pieds, ouais. Et des bouteilles. Et des chaussettes de bouteilles. C'est très rare, du coup. Ouais, c'est une niche, hein. On est cinq. Ça tourne, là ? Attends, faut que je fasse mon intro. Ça sent le rhum ! Faut que je fasse mon intro pour t'expliquer ce qu'on va faire. Ah pardon, vas-y. Bah déjà, c'est un jeu à base de chaussettes. Tu veux savoir comment on fait une belle intro sur YouTube ? Eh bah, on va se changer, déjà. Arrête ! Non, j'en ai marre de ces gens qui respectent pas. Yannick Noah, 84 ! Roland Garros, 83 ! Sur un terrain de tennis, pas là, dans un bureau. Non, attends, on dirait que tu passes à Leroy Merlin, frérot. T'es une araignée, là. Leroy Merlin, mec. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Ça, c'était d'ex, ce que t'avais écrit. Ouais. Eh bien, merci de me recevoir, Morgane. Eric, si je te dis 143, c'est 143 ans de rhum qu'on va goûter aujourd'hui. Waouh ! Divisé par combien de bouteilles ? Oh, une douzaine, mon grand. Eh bien, c'est parti, Morgane. Place à la dégustation. On remet un peu plus de rythme. On remet un peu plus de rythme sur la dernière. Eh bien, c'est parti, Morgane. Place à la dégustation. Alors, Morgane, cette chaussette. Eric, on va goûter 143 ans de rhum, commencé par 2023, terminé par 1880. Il y aura des rhum de agricole, des rhum de mélasse, des rhum de mélasse agricole. On dit des rhum de agricole, ça, ça se dit. Enfin, je veux dire quand tu parles français, je parle. On va goûter 143 ans de rhum. On va commencer par des rhum classiques, pour terminer par des rhum très vieux, des rhum à 66 degrés, des rhum à 40 degrés. Mais le plus important, c'est de passer un bon moment, Eric. Eh bien, merci beaucoup, Morgane, pour cette invitation à une dégustation centenaire. Est-ce que tu sais que... Hop, attends, je dessire cette page. Je viens de la dire. Voilà. Aïe, c'est bon. Vas-y. Waouh, les tatouages ! C'est dingue, hein ! C'est le cas de la sucre ! Ah ouais, c'est-à-dire que tu adores le rhum, quoi ! Un petit peu, bah ouais, un petit peu. Purée, la vache ! Elle s'est fait piquer par un scolopendricien, nous a dit, la pauvre. Ouais, juste là. Un scolopendricien, c'est comme un gros boostique, en fait, non ? Waouh, waouh, waouh. Ouais, ouais, non, c'est pas l'aise. Non ? C'est plus dur ? Euh, c'est... Non, même araignée, c'est moins fort, je trouve. Tu t'es déjà fait piquer par une araignée ? Bah, on vient en Guadeloupe. Eh bien, bienvenue sur notre émission sur les... sur les araignées. Ouais, c'est ça, c'est une émission sur le rhum. Ah, d'accord. Oups ! On prend une vidéo sur Tatoum. Préviens-moi, si, putain. Moi, dans mes textes, ça fait un truc sur les araignées. On a changé. Très bien, donc l'amigale. Douloureux, mais pas mortel. On change de page. Ah, pardon. C'est une autre vidéo, ça. Ok, pardon. Donc, du coup, là, je vous présente Cannes, donc C-A-N-E pour cocktail en ouf. Eh, on dirait que t'as fait un geste qui ouvre une bibliothèque. Allez-y, go, regardez, c'est là ! Ouais, c'est ça. Donc Cannes, donc on est sur une... On est sur du cocktail embouteillé. C'est bon. Je suis très vif aujourd'hui. Donc Cannes, on est sur un cocktail pré-batché. Donc, c'est issu d'une entreprise qui est née en Guadeloupe, donc en 2023. Donc, on est trois à avoir monté cette structure, mais toute neuve. C'est pour ça que c'est toi ! Dont je fais partie, mais bien entendu. Bien joué, là ! Elle est habillée dedans ! Bah oui ! C'est toi l'idée de la chaussette et tout ? Ouais, c'est moi ! Là, on est sur une édition qu'on a sorti exclusivement pour le CRG, donc qui est le Club Rhum Guadeloupe. C'est le tamarin. Donc, on est, comme son nom l'indique, à base de sirop de tamarin maison. On est à base de rhum agricole de Guadeloupe. On se fournie essentiellement... Enfin, on se fournie uniquement, pardon, sur du rhum agricole de Guadeloupe. On est sur un cocktail qui titre à 30-33 degrés. C'est un cocktail ? C'est un cocktail, ouais. C'est un cocktail fort. Un cocktail pour les amateurs de rhum, ouais. On voulait justement cibler, voilà, ces personnes qui... Bah, comme nous. Exactement, ouais. C'est ça, les gens qui sont en manque. Exactement ! Qui se sont fait piquer, pardon. Evidemment. Et bien, un tatou, non ? Et bien, un scolopendre. Et bien, un scolopendre. À nous ? Non, à nous deux. À ta réussite ? Faut qu'on goûte d'abord. Faut qu'on goûte. Je me vois pas dire c'est dégueulasse alors qu'elle est juste à côté. Mais, faut être dans la franchise ! Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, mais... Est-ce qu'elle m'entend en plus ? Et que derrière, si tu rebrouilles avec elle, tu rebrouilles avec toute une famille. T'as pas vu les signes de gang qu'il y a ? C'est très bon. C'est très bon ? C'est très bon ? C'est très bon. C'est vraiment très bon. Et tu sais quoi, pourquoi ? Et je sais que c'est pas français ce que je viens de dire, mais tu sais quoi ? Non mais je fais quoi ! Tu vois ce que j'allais dire ? Y'a un petit goût d'une... de... Orjade. Exactement. Ah c'est bien, mais pas mal. Ouais parce que bien sûr on est sur de l'orjade également. C'était tout pour moi. C'est une fin de journée. C'est exact, mais c'est le but en fait. On est sur des produits Guadeloupe, sur des produits Caraïbes. J'adore ! Ah bah tant mieux ! J'adore ! Ah bah nickel ! J'adore ! T'as les bactéries c'est bon quoi ça ! Ah putain c'est bon je te jure ! T'as des bouteilles à côté Zou ? En bactère bien sûr ! Il est venu pour repartir avec un petit carton. Moi c'était mon objectif ! C'était de passer un moment avec moi ! Pas vraiment. On en a déjà passé plein ! Ça y est quoi, l'amitié elle est assez un peu flétrie. T'as un truc demain ? Parce que c'est aussi le parrain du festival court Trajmé Caraïbes. Qui ouvre ici ! Tu vois c'est Latch qui a lancé ça, qui m'a demandé d'être parrain. J'ai accepté avec grand plaisir parce qu'il faut aider la communauté même ! Et donc je vais être parrain d'une école qui apprend les techniques du cinéma. Donc ingénieur du son, chef opérateur, projectionniste j'allais dire. Le vieux gars ! Je vends des pop-corns ! Réalisateur, scénariste, pas encore comédien tout ça ! Ils ont demandé à toi ! C'est très étrange. Bah donc c'était la présentation de Cannes ! Donc surtout n'hésitez pas ! Très bien ! Merci beaucoup Tatoum ! Bah je vous en prie ! Je vous débarrasse ! A bientôt Tatoum ! Merci beaucoup ! Les amis, souvenez-vous, c'est IGRAAL qui m'avait envoyé en Turquie goûter le steak en or chez M. Salbe. Ils ont décidé de me refaire partir en voyage cette fois-ci pour collaborer avec NordVPN. Ils se sont associés pour une campagne dantesque vu que NordVPN est gratuit pendant 48 heures à partir d'aujourd'hui. Donc IGRAAL, c'est une application, un site ou une extension qui permet de se faire rembourser une partie de nos achats en ligne. C'est ce qu'on appelle le cashback. En moyenne, un membre IGRAAL récupère jusqu'à 120€ par an. Et c'est aussi cumulable avec les codes promos et les soldes du Cyber Monday. Aïe ! Là c'est... Hé, je suis en placement là pour vous payer le blé et le maïs ! Lorsque vous achetez quelque chose sur IGRAAL, le service touche une commission de la part des marchands et en redistribue une partie. C'est ce qu'on appelle le cashback et ça fait monter votre cagnotte. Vous pouvez récupérer votre cagnotte à partir de 20€ par Paypal, chèque cadeau ou virement bancaire. C'est gratuit et sécurisé, il n'y a aucune revente de données. Never ! On vous offre 10€ de bienvenue au lieu des 3 habituellement si vous cliquez sur le lien en barre d'infos. Vous voyez que je peux avoir 40% de cashback sur mon abonnement. C'est déjà hyper cool, mais quand cette vidéo sort, c'est même 100% pendant 48 heures. Les amis, moi je vous laisse, je vais me réchauffer avec Eric Juddor. Non, non, vous êtes deux femelles. Je vais me réchauffer avec Eric Juddor et goûter un petit rhum de 1800, c'est parti ! Allez les filles, à table ! Je te présente Alexis ! Mais oui, on se connaît ! Ça va Alexis ? Ça va, hein ? Oh, belle-moi Alexis. Alors Alexis, qu'est-ce qu'on nous raconte là ? On va goûter un petit rhum de papa rouillaud. Je connais pas du... Tu connais ? Non. 20 si je dis pas de bêtises. Non, parce que tu connais, c'est vraiment une expression chez jeunes, tu connais, sans connaître. Tu connais ? On est là ! On est là ! Donc du coup, on est sur une dînerie qui a été créée en 2020. Ça c'est un rhum qui a été... C'est que des trucs très jeunes là ! Là on commence très jeunes, parce qu'après on va aller très loin. En fait c'est le concept. T'avais pas écouté le début. C'est qu'en fait, si tu remarques bien... J'ai raté l'intro, j'ai pas vraiment écouté l'intro. Après ça va être vieux. C'est comme ça, c'est mon concept quoi. Tu fais très bien Morgane. Je te remercie de m'avoir rappelé le concept. Et le concept hein ! Et je te dis à bientôt ! Sur ce bruit horrible de papier ! Donc on est sur une dînerie qui a été créée en 2020. Ça c'est un rhum qui a été distillé en 2021. Et donc c'est un rhum assez jeune, parce qu'il a 18 mois de vieillissement. Et il a été mis en bouteille en 2022. Alors, ce qu'on avait appris la dernière fois... J'ai plus aucun souvenir. J'aime bien mon petit geste comme ça là, qui te touche un peu la peau. Qui crée un contact. Puisque j'en fais régulièrement de ces émissions de dégustations de rhum, pour ce qu'il veut me torcher la gueule, pour que je dise des vérités ou des dingueries. Des trucs où je suis comme celle derrière. Ce que j'avais appris, c'est que c'est pas parce qu'il est très vieux qu'il est bien meilleur, comme le vent. C'est vrai. Et je rajoute des petits gestes encore plus flippants. Et que tu peux interpréter comme tu veux. Donc non, ça n'a rien à voir. Il est tactile, c'est ça ? C'est les goûts et les couleurs déjà ? D'accord, très bien. Imagine la première fois que je tourne avec Eric, je lui fais ça. La première fois, il ne me connaît pas. C'est vrai Eric. T'es musqué aujourd'hui. Non, c'est vrai, je pousse un peu à la salle. Alors, raconte un peu. Donc 2020, donc 18 mois. C'est un rhum assez jeune. La particularité de Papa Rudeau, c'est qu'il distille dans des alambics. Il ne distille pas en colonne créole. Toutes les distilleries de Guadeloupe, il y a une colonne. Il y a pas mal de gens comme moi, qui ont perdu la rhum. La différence sur une colonne, c'est que ça distille en continu. Donc en fait, on va amener du jus fermenté. On va le distiller et il va sortir de la colonne. Tu l'as déjà perdu. L'alambic, c'est une colonne. C'est une colonne. Comme une colonne. Alors qu'un alambic, on va envoyer le jus, en fait, et on va devoir nettoyer à chaque passage l'alambic. Bon, faut qu'on le goûte. Alors, ben oui, faut qu'on le goûte. À la vôtre. Dans les yeux, Morgane Marlon. Tu connais. Pardon, j'ai un strabis. En fait, j'ai vos deux yeux. Eric, Eric. Là, là, écoute le son. J'ai perdu la vue. Écoute le son. Deuxième verre, j'ai perdu la vue. Genre. Non, mais j'ai fait exprès pour que tu rebondisses. Je t'ai tendu une perche. Donc là, on est assez légers en deux grés. On est à 48,5 exactement. Tu peux toucher ton nez avec la langue ? Bien sûr. Je peux toucher le tien avec ma langue ? Non, c'est bizarre. C'est un autre délire. Non, parce que j'avais écrit. C'est pas vraiment une performance. Tout le monde peut se comprendre. Tu peux me proposer ça, mais pourquoi pas ? Ça, ça brûle un peu. La colonne. Pour le coup, non ? Non, c'est de l'alambic. Ah, ça s'appelle l'alambic, là ? Non. Je sais pas si j'y connais rien, moi, en corps humain. Il y a mon alambic qui brûle un peu. Ça brûle, mais t'as fini le verre, quand même. Ouais, tu connais. Ou j'en connais. Mais franchement, trop beau ton papa, Rouillaud. Ah, c'est pas le mien, hein. Un peu, t'as des parts dedans. Non, j'ai pas de part. Je suis un défenseur du rhôme guadeloupéen en général. Tous les rhômes, aujourd'hui, qu'on va déguster, sont guadeloupéens, sauf les derniers. Pour quelles raisons ? Parce qu'il y a la pad aussi vue en Guadeloupe. C'est difficile à trouver. Elle n'avait pas été créée à l'époque. Elle n'était pas sortie à l'époque. La Guadeloupe, elle s'est écrite par qui ? Par Microsoft ? La Guadeloupe, ils l'ont créé. C'est Microsoft ! Ils l'ont créé, je crois, hein. C'est un W ! Microsoft ! Microsoft ! Et fion ! De présenter la Guadeloupe, sa nouvelle île ! C'est une mangue croquée, le symbole. Par rapport à la pomme. Mais toi, t'as un côté un petit peu auto-entrepreneur. Oh putain, merde, je suis bloqué. Oh merde. Ça va durer une petite demi-heure, les amis, faut pas... Alors vas-y, on passe à la suite ? Vas-y, vas-y. Salut ! Hey ! Ça va ? Est-ce que je peux parler un petit peu de ce rum ou tu vas le faire ? Tu peux en parler ce que tu veux. Je vais en parler un petit peu. Eric, à quoi te fait penser ces petites choses-là ? Faut que t'achètes... Non, y a rien qui ressort. Du marbre ? Mais non, de la peau de Cuoco. Cuoco ? En gros, je t'explique. On prend un fût en bois, donc on le brûle à l'intérieur, et du coup, le bois, il craquelle, c'est ça ? Et ça fait cette texture-là. Moi, j'y sois sur longtemps. Et du coup, ça rappelle la peau de l'alligator, du coup on l'appelle l'alligator. On peut boire ? Ah, vas-y, bien sûr, bien sûr. T'arrives à enlever ça, là ? Comment ça ? C'est vers là, non ? Je me trompe ? Non, c'est dans l'autre sens. Eh, ça va, tu m'as demandé, déjà, t'y arrivais pas. J'allais pas enlever toute la coiffe, c'est pas... C'est super long. Et laisse ça dans sa longueur, s'il te plaît. Bon, bah, j'ai perdu la moitié des gens qui restaient. Oh, oh ! Faut toujours chanter pendant... Les incantations. Les incantations. Donc là, on est sur un Karukera Black Alligator. Donc la particularité de ce rhum, c'est qu'il est vieilli 3 ans, et ensuite il va être affine dans des fûts, comme il a dit, avec une chauve très forte. Ils ont été brûlés avant qu'on mette dans le fût, pendant. Avant qu'on mette le rhum. Ce serait pas mal, l'idée, n'empêche. Tu vois, une fois que t'as mis le truc... Ah, tu brûles dans le rhum ? Mais si tu brûles le rhum, il n'y a plus d'alcool. Eh, ça va, putain, je réfléchis, j'ai des idées, pardon de proposer. Est-ce que je veux d'être un artiste ? D'être un artiste, à nous deux. On va pas te taxer la création. Est-ce que je veux d'être un artiste ? On est 50% d'un artiste. Enfin, je dirais, je suis 75. 15, 25. On est à 75, 25. Quand j'avais signé les contrats... En vrai, de vrai ! Être 25% d'Eric Juddor, je signe. Ça pèse. Waouh... C'est un peu suceur, mais c'est sympa. On est sur du Black Angus ? Ça, il est bourré, il a perdu les yeux. Eric ? Non, Eric, il ne serait jamais... Jamais, tu m'entends ? Jamais, jamais. La vena, elle est comme... Ah, un scolopendre ! J'ai failli revivre un truc que j'avais pas vécu. De me faire mordre par un scolopendre. Je fais trop de transfert, hein. J'avais jamais vu un scolopendre si petit de toute ma vie. T'es presque un grain de beauté ! T'as peur des grains de beauté, Eric ? On va faire une pause, maintenant. J'ai peur de mon corps, ouais. Tu m'étonnes. Tellement impressionnant. The rock français ! The mini rock, The Caillou ! C'est pas mal... Qu'est-ce que tu fais, toi ? Arrête les trucs ! Pardon ! Pardon ! Pardon ! Roka ! Roka ! Katankayeka ! Tassaba ! Tassaba ! Tchoutchou 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 ! On a un bon dentiste, ici, ou pas ? Écoute, c'est vraiment pas mal. J'aime bien. On est sur un rhum un peu plus fumé. Y'a des ventes fumées avec... Avec la chauve du fût qui va lui donner vraiment ce côté-là. La chauve ! La chauve ! C'est un fusée avec un chauve ! Y'a un chauve dedans ! On met un chauve dans un bassin avec le rhum. Ça serait une super idée, ça m'empêche. On essaye avec toi. Je pense pas que le chauve apporte du goût. Bah détrompe-toi ! Un chauve très fort ! Détrompe-toi ! Un chauve fumé, mon pote ! C'est vrai ! C'est vrai que le chauve, il a une viande forte un peu. Un peu comme le gibier. T'en goûte sous le bolo ! Oh, Yannick Noir, 83 ! C'est un vrai maillot de l'époque. C'est pas 84 ? Il a gagné Roland Garros en 83, mon pote. Faut vérifier. Mais c'est certain. En 84, c'est Villander. En 82, c'est Villander. Et 84, c'est Villander contre Lecomte. Bam ! Comment je te ferme ta gueule ! Allez, vas-y, on enchaîne ! C'est un spécialiste de Roland Garros. J'adore le tennis. Tu mens comme tu respires, c'est fou ! Écoute ! En vrai, j'aime bien ! J'entends, hein, quand tu penses. Ah merde, je pense tout fort ! Ouais, tu penses très très fort ! Putain, le 11 septembre, c'est bizarre ! Alors, c'est quoi ? Ah, c'est juste que pour moi, quand tu rentres comme ça dans une tour, on peut pas tomber sur elle-même ! Enfin, c'est juste ça que... J'espère qu'on l'a à l'image, ça ! En tout cas, moi, je pense que c'est des vrais attentats, et qu'on a retrouvé le passeport ! Est-ce qu'on passerait pas à la next ? Allez, on passerait la next ! Carrément ! Je vous envoie un spécialiste ! On se revoit tout à l'heure prochain ! Je te refais goûter des trucs sympas ! Ouais, tu connais, tu connais ! Salut ! Je serais X, moi ! Yes, bébé ! T'as Morgane ? Ouais ! Non, vous avez pas de signe, ça se voit ! N'essaye pas d'inventer un signe, ça se voit ! Oh, Montebello ! Si tu t'en rappelles ! Mais oui, t'es de Montebello ! Exactement ! On l'avait goûté dans les tonneaux en bois à l'époque, le truc imbuvable ! Tu vois, tu te rappelles des choses de l'année dernière ? Le truc imbuvable, c'était pas celui-là, mais merci, ça fait plaisir ! Bah, je me rappelle de ça ! C'est un nouveau projet qu'on a sorti dans une nouvelle gamme qui s'appelle La Rencontre, on a croisé l'univers du vin et l'univers du rhum. On a récupéré un fût de vin de la Loire, petit clin d'œil à monsieur... Jeanne de la Loire, c'est pour ça ! Les mecs de la Loire, ils font peur à personne ! Ah, tu rigoles quoi ? Je suis de la Loire, calme-toi ! Jeanne d'Arc, elle est venue dans notre ville ! Oui, et puis elle est repartie tranquille ! Assez vite, en plus ! Ouais, c'est sympa la Loire ! Eh, on va bouger ! On bouge ! Les gars ! Oh ! Non, va là-bas ! Parce que le shit était pas cher à l'époque, c'est pour ça qu'elle est passée tranquille ! Bah, la Loire pays du shit, hein ! Et donc, Montébélo ! Du coup, on a récupéré des fûts qu'on contenait un vin sucré, un grand cru, le quart de chauve, on a mis du rhum dedans, on a fini le vieillissement, on lui a fait rencontrer un nouvel univers gustatif, et ça a donné ça ! Alors là, on est remonté un peu dans le temps, on est sur un millésime 2010, donc le rhum a d'abord été distillé en 2010, mis d'abord en fût en 2010, et ensuite on a fait un finish de 457 jours dans des fûts de grand cru quart de chauve. Pourquoi pas plus, pas moi ? Parce que, en fait, j'ai goûté le fût régulièrement, quand ça m'a plu, je l'ai sorti, on l'a mis en boutée. C'est toi qui décide des 457 jours. Voilà ! Ça dépend de ton goût à toi, en fait ! Oui, après, ça plaît, ça plaît pas ! C'est pas fait pour... C'est pas fait pour plaire et de l'aller dire ! C'est pour moi, à partir de 22h ! Et je vous nique ! Et je vais faire quoi ? C'est mon goût, 457 ! Tu veux quoi ? 457, on est là ! Donc d'accord, donc là, comment ça se fait qu'on l'ait pas testé la dernière fois qu'on était à Montémélo ? Eh bien, on l'a testé, mais tu t'en rappelles plus ? Mais non, mais c'était dans les trucs en bois ! Tu sais qu'on était assis sur les tonneaux ? C'est un black-out pour moi ! C'est le rhum où tu finis pas tes phrases, celui-là ! Combien degrés, ça ? 44,6 ! Il est quand même agressif ! Ouais, c'est bizarre qu'il soit qu'à 40 combien, t'as dit ? 44 ! 44 ! C'est bizarre qu'il... Nord Atlantique ! Nord Atlantique, pays du shit ! Moi, je trouve qu'il m'agresse un chouïa, et je pense que si je prends 2-3 verres de ça, c'est fini ! Ouais, alors que les verres précédentes n'ont rien fait du tout, tu penses ? Moi, je suis agent ! Tu penses que ta diction, elle est parfaite et tout ça ? Moi ? Elle est parfaite ! Tu penses que tes yeux mi-clos racontent rien ? On n'a pas le droit d'avoir de strabisme ou de... T'as pas de strabisme ! C'est la chaleur qui fait ça ! C'est ta paupière qui descend ! Ah oui, c'est la chaleur qui fait ça ! Sérieux ? Elle tape sur tes paupières ? Ouais ! Mais ce qui fait que dans les pays très chauds, t'as les yeux fermés ! Tout le temps comme ça ! L'hiver, un hibou, frère ! À la neige, t'es quoi ? Un hibou ! Je peux lécher ton nez ? Non ! Toujours pas ! Là, il s'ouvre un petit peu, je sais pas si tu vois le côté un peu... T'as l'identité du raisin, en fait, qui est présente ! T'as ce côté un petit peu miel, un petit peu acacia, ce côté fruit confit... Ah, miel, oui, ça, j'ai bu ça ! C'est plus fort qu'il y a de goût ! Il y a du goût, c'est pas méchant ! Je sais que c'est toi qui l'as fait et que tu vas mal le prendre ! Mais qu'est-ce qu'il s'y fout ? On se mêle, frère ! T'enlèves ton choc ! T'enlèves ton polé ! Tu vas avoir l'alcool vérité ! Là, c'est la Loire qui prend le dessus ! Eh, je suis désolé avec ta femme, je l'ai vue en photo ! C'est pas ma cam ! Elle est belle ! Oh non, moi j'aime pas ! Déjà, deux becs de lièves, c'est bizarre ! Deux becs de lièves ? Ouais, c'est très rare, ça ! Comme ça ? Tu moques les Corses ? T'es en train de maner la mafia Corses ? Parce que les Corses... Après, en septembre, ça fait beaucoup... Ah, c'est ça, pour être recruté ! T'es recruté sur ton bec de lièves ! T'as les jambes hyper blanches pour un mec qui est là depuis 4 jours ! Moi, je suis un mec indice 50 ! Et derrière, moi, j'ai fait une petite installation ! C'est vrai, ouais ! J'ai pleuré, quoi ! Oui, c'est vrai ! T'avais pleuré au bord de la route et tout ! Oui, bah ça va ! Mon bouffon ! On l'a repassé devant l'endroit ! Mon frère, il avait pas lancé là où il a pleuré ! Ah si, t'as mis une petite croix et tout ! Et comme quoi, porter des casquettes ! On va passer tout de suite au Romnext ! On passe à la suivante ! C'est quoi la suivante ? Une édition très très spéciale ! Mais c'est pas ce que c'est ! On est passé à 4 dans cette vidéo ! La veine vient d'arriver ! Tu peux mettre une chaise pour qu'Yahit puisse mettre sa veine sur la chaise ? C'est vrai que par contre, ça grandit ! Est-ce qu'on met une paille ? Eh les gars, on est là pour juger les physiques ! T'as vu ta gueule ? Allez, vas-y, on enchaîne ! Je veux pas te voir ! Ça, c'est une bouteille que malheureusement, on va pouvoir ouvrir ! Parce qu'elle ne nous appartient pas ! Mais par contre, t'as de la chance parce qu'on a un échantillon ! Pourquoi ça ne nous appartient pas ? Parce que... Ouais mec, attends ! Pourquoi ça nous appartient pas ? Attends, il a fait LOL ! Il a fait LOL ! LOL saison 2 ! Tout lui appartient ! Ça fait partie de l'histoire de la distillerie ! Bon, Pierre, c'est pas grave, on t'enverra la facture ! C'est pas vraiment ouvert ! Non, c'est pas ouvert ! T'as vu la petite couronne-là ? Ah, c'est toi qui l'a touché ! Regarde, on a le reliquat ! Et on voit qu'il a un peu peur ! Là, on est toujours sur un Montébélo ! Et en fait, elle est sortie en 170 exemplaires pour célébrer les 170 ans de l'abolition de l'esclavage ! Il y a un truc quand même qui va pas... Ah, là, il est un peu... Vas-y, il y a un truc qui va pas ! Il faut que tu lui demandes, il faut qu'il pose des questions ! C'est 170 ans de l'abolition de l'esclavage ! Exactement ! D'une maison qui utilisait des esclaves ! N'existait pas, déjà ! Elle existait en 1930 ! Oh, là, 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 là ! Il y a eu une hésitation gênante ! Je suis obligé de l'ouvrir, maintenant ! C'est à nous ! Allez, voilà, merci ! Les mecs, ils ont fait la fortune ! La DCR, il n'existait même pas il y a 170 ans ! Et derrière, ils font... Eh, les gars, on était avec vous, en fait ! Merci pour le rhum ! Ouais, prends-le ! Merci pour l'odeil ! Merci pour la canne à sucre ! Franchement, vous avez coupé ça ! Dans le soleil et tout, il y en a qui sont morts ! Mais merci ! Vous voulez marquer le coin ? Après, il faut savoir pardonner, vas-y, on vous pardonne ! Ils vous les ont voulu marquer ! Vous les pardonnez ! Ouais, ouais ! T'es un gars bien ! Après, lui, il a pas beaucoup bossé à l'époque ! Eh ! Tu cheris mes ancêtres ? Vas-y, on bouge ! Eh, je bouge pas avec toi ! Putain, il y a que des ennemis ! 170 ans, donc vous fêtez la fin de votre bien-être ! La fin de l'oseille ! La fin des vacances ! Eh, les gars, il va falloir les payer ! Putain ! Ah, la fin des vacances ! Ah, la vache, c'est des êtres humains ! Ah, c'est pour ça qu'ils me répondaient ! D'accord ! Des fois, je parlais, ça me répondait ! Non, bon, au moins, vous faites un petit geste ! Non, mais c'est juste tout se passer, on va pas le renier, justement, c'est quelque chose qui est horrible ! On va continuer à en parler aux générations futures, on veut pas passer un coup de gomme dessus ! Et du coup, il y a eu une bouteille spéciale pour commémorer un petit peu ! J'espère qu'elle est bonne ! La boutique du rhum à Jarry, qui est une boutique spécialisée, qui a une des plus grosses collections disponibles à la vente, nous a mis cette bouteille à disposition pour qu'on puisse la présenter ! On a aussi récupéré d'un particulier la bouteille en elle-même ! Ce qu'il faut savoir, je fais une petite rentrée, est-ce qu'on achète un rhum haut de gamme à plusieurs centaines ou milliers d'euros ? Il y a toujours une petite bouteille ? Pas toujours ! Pardon, il y a toujours ! Ah, sur ma fiche ? Regarde ! Oui, oui ! Toujours ! On nous offre des petits échantillons ! Ah, donc c'est la de ma fiche ! Donc c'est un brut de fût à 47,2 ! Et là, on a vraiment toute l'expression d'un 15 ans d'âge ! Quand elle est sortie au début, on était à moins de 300€ ! Actuellement, pour les seules que tu trouves, elles sont à plus de 2000€ ! 2000 balles ? Plus de 2000€ ! Elle va disparaître cette bouteille avant la fin du tournage ! Alors, qu'est-ce qu'on en pense un petit peu au goût ? Parce que c'est vrai qu'on a pas beaucoup parlé des rhum ! C'est quoi les notes ? Y'a des notes de crème d'arachide ? Crème d'arachide ! Mocca cinglant... Cactus sibérique... Deuxième étage... Un extincteur ! Alors oui, ça y est, il est dans la poésie maintenant ! Non, y'a quoi dedans ? Je vais te dire, je vais te dire ce qu'il y a... Tiens, j'avais promis à mes enfants, je rentrerais pas bourré de cette séance ! Je pense que tu l'avais menti là ! Mais là, comme je veux répondre juste... Si tu as des enfants qui sont à la piscine et qui va rentrer avec ses enfants ! Chérie, j'ai une bouteille pour nous ! Je suis le seul qui est en plein soleil, ok ! J'en peux plus ! Mais t'es le seul qui est en tenue tennisman aussi, donc... C'est ouf la haine que t'as envers Yannick Miro ! C'est quoi ? C'est l'espace entre les dents ? Et toi, t'as quoi avec l'écorce toi ? J'ai déjà été encore, j'ai mangé l'écorce à la pistache ! Oh la la, c'est très bien ! Le passif des Corses et les pistaches ! Je sais pas sur quel père... Ah merde, je me suis pas renseigné ! Comme quoi, je manque de culture cruellement ! Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? C'est... J'ai sous toute la séquence, vas-y, continue ! Y'a de la... y'a quoi par exemple ? Je me suis mis à l'ombre parce que j'étais en train de cramer ! Eric était en train de tuer ! Les souvenirs, les souvenirs ! Quand on a changé et tout ! Quand on a changé la table ! On a tous aidé à part toi ! C'était une super époque ! C'est vrai ! Ah ouais, quand on avait bougé la table ! T'es très nostalgique des choses qui se passent vite ! Ouais, ouais, ouais ! Ça s'appelle la nostalgie immédiate ! Ah putain, le moment où j'avais bu là ! Tu te rappelles ? Et toi t'avais rigolé derrière quand je t'avais regardé et tout ! Bah comme du coup, tabou, tu vas pouvoir dire les arômes ! Vu que tu reconnais l'orgeat ! Non, là y'a pas d'orgeat ! Mais y'a un petit côté agrumesque ! Y'a un petit côté genre citron orange... Un truc comme ça ! Amertumesque ! Amertumesque ! Amertumesque ! Amertumesque ! Je te reprends sur des mots qui n'existent pas ! T'as pas t'articules très mal, Paul ! C'était... Ça faut le garder tel quel ! T'articules très mal toi ! Non ? Alors qu'est-ce qu'on goûte maintenant ? Allez, c'est parti, on passe au suivant ! En fait, il a pas écouté ma phrase ! Il a enchaîné comme si j'avais rien dit ! Allez vas-y Muscumman ! Allez ! Go ! Je m'en vais ! Celui-là tu l'as entamé avant de venir à part là ! Jusqu'à présent on avait que des bouteilles ! Oh ! Là on est descendu en dessous les années 2000 ! Là on passe presque à mon année de naissance, 95 ! Toi t'es de 94 toi ! Oh ! Fort ! Bah je me rençais toujours sur les amis que j'invite ! Tu m'as pas dit avant qu'on a coupé, on fait la prochaine bouteille en créole ? Excuse-moi de pas vouloir exclure nos auditeurs ! Parce que ça sera en podcast audio j'imagine ! Non ! Bah alors ! Parce que physiquement on peut plus apparaître ! Donc là ça peut être qu'en audio ! Donc pour ne pas... Eh ! T'inquiète ! Bref ! Il va revenir Hamzy, les gars ! À la vôtre ! Là vous avez un ROM, c'est un brut de fût donc on est à 66,9 degrés ! Là c'est un ROM qui a pas été réduit donc quand on l'a sorti du fût on l'a mis directement en bouteille ! Vous réduisez pas vous ? Non c'est pas moi, c'est Damozo ! Damozo, réduise pas ! T'es bien Damozo toi ? Ils ont proposé ! En fait c'est un de mes ROM préférés chez Damozo, j'en ai... Et avant de le goûter, ça a quel goût ? C'est doux ! Avant de le goûter ! Non c'est doux hein ! Non mais... C'est comme du lait ? Vraiment ? Comme du petit lait ! 67 degrés pour moi c'est trop ! C'est 67 ça ? Tu l'as... Sérieux ? On dirait que ça fait moins de tout à l'heure ! Mais en fait parce que l'alcool est bien intégré, la jonction d'eau des fois cache les arômes alors que là t'as beaucoup d'arômes justement ! Il y a trop de jonctions là non ? C'est trop fort ! En vrai il est très bon, c'est ça qui est chiant c'est que le goût là... Écoute tu sais quoi ? C'est la première fois que je bois un rhum si fort que je trouve bon ! Où je sens encore le goût ! Ah bah t'es faudra demander avec toi ! C'est ça ce que j'aime, en fait tu m'as coupé ! Et bien voilà, merci beaucoup Morgane en tout cas pour cette dégustation, une dégustation qui ne s'est pas passée comme elle était prévue ! Pfff ! Pfff ! Pfff ! Pfff ! Pfff ! Pfff ! Magie ! Je pense que ça sera coupé au montage ! Non ! Non non ! Ah ça ! Non je mets un effet spécial ! Wow ! Qu'est-ce que là 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 ! Je mets un effet spécial ! Wow ! Une colombe ! Avec un petit oiseau ! Non un petit truc de feu ! Oh ce serait génial ! Tu veux que je fasse ça ? Et là quand je t'ai fait ça tu pourrais rajouter une colombe ! Bah ouais si tu veux ouais ! Bah oui puisque j'ai dit wow une colombe donc si tu mets un aigle c'est bizarre ! Ça veut dire vraiment je suis très bourré et j'arrive même plus à reconnaître les oiseaux ! En vrai de vrai c'est trouvant parce qu'une fois que tu l'as avalé tu douilles un peu Et t'as les arômes qui remontent ! Et les arômes qui ressortent ! Alors ils sont... Là t'as un côté un peu écorce d'orange ! Salade de fruits ! Incroyable ! Une salade de fruits pour adultes ! Elle est bien celui-là hein ! Bah demandez Hervé qui t'en offrigne ! Hervé vas-y lâche une bouteille à 66 euh... Pardon ? Elle est où ta femme ? Oh ! Elle est où ta femme il a dit ! Ah putain tout le monde la cherche ! C'est trop bizarre tout le monde cherche ma femme ! Et moi j'ai chaud ! Vas-y chaud là ! Allez viens mon gars ! Oh ! Salut l'ami ! Comment tu vas ? Salut ! Hey ! C'est malin ! T'as vu j'ai bien défendu la terre hein ! J'ai vu j'ai vu ! Ça va mon pote ? Tu t'appelles comment ? Qu'est-ce que tu nous amènes là ? Ça c'est à Rome de 1982 pour moi ! C'est ça ! C'est vrai ? 1982 ! Putain mon année de naissance ! Non faux Eric ! À 20 ans près ! C'est bon ! C'est ça ! Alors la partie qui a été de ce rhum c'est qu'il est en fuit de Milas et Roi Magricole ! Alors il a été mis en fuit en 2006 ! Ça veut dire que ce rhum de 24 ans ! Fini ! Ah ouais ! Mais c'est un malade moi ! Avantagé hein ! Ouais ouais bien sûr ! C'est vrai que j'ai servi pour... T'as mis une pinte frère ! Je trouve que t'aille mettre deux pailles ! Moi j'ai servi des pires ! Tu bosses pour Montébélo ? Montébélo ! Tu fais quoi dans Montébélo ? Moi je suis apprenti commercial ! Avec Alexis ! Donc là, si par exemple tu devais nous le vendre, malgré ma réticence vu la puissance du truc, comment tu me rassurerais pour acheter 10 bouteilles de ça ? Moi je te dis que c'est parmi les rhum les plus vieux en Guadeloupe ! C'est 24 ans, avec la parole des anges, qu'on fait vivre ces rhum là, on n'a pas beaucoup de... Il est rare du coup ? C'est comme laitage ! Moi je dirais un fruit à coque, un peu caramel, il est un peu fort, mais j'ai l'impression qu'il y a en Montébélo, c'est vraiment leur marque, c'est qu'on sent qu'il y a de l'alcool ! Caramel ! Il y a comme du goût ! Il y a du goût à la fin, un goût de bois ! Et en vrai, on va pas se mentir, on voit que c'est un rhum vieux ! Mais putain, la première gorgée, c'était une petite gifette ! Ça te fait sérieux ! Non non, je sais, puisque je l'ai ressenti aussi ! Ouais, tu as ressenti du rhum ! Tu me respectes pas si je finis pas celui-là ? Non, tu dois finir, j'ai pas le rhum ici ! Ok, vas-y d'accord, pas de soucis ! Ben merci beaucoup Kenny ! De rien ! C'était vraiment délicieux ! Et même si je n'arrive plus à faire la différence ! T'as quel âge Kenny ? 20 ans ! 20 ans ! T'as toujours voulu bosser dans la tease ? Non, c'est de fleur à l'aiguille ! T'as commencé à boire à quel âge ? 20 ans ! Bah arrête, non ! T'as pas un an d'expérience en vrai ! Et alors ça te fait quoi ? On commence à monter vélo ! Putain, dingue ! Incroyable, putain, quelle coïncidence ! Ça doit être ton deuxième verre en fait, que tu bois de toute ta vie, non ? Deuxième, troisième ! Ouais, tu comptes plus vraiment, toi ! Deuxième, troisième ! Quel mytho ! Il a les yeux qui puent la fête, les gars ! Tu vois, pour moi, t'as plus bu que Jean-Marie Bigard, dans toutes ses vies ! Non, quand même pas ! Que Patrick Sébastien ! Eh ben donc, putain, depuis 14 ans, tu bois, c'est balèze, hein ! Franchement, t'as l'air de tenir, je te souhaite... Un vrai souci avec ça, mais c'est pas mal, en vrai ! Merci Kenny ! Merci Kenny ! Du coup, là, on est sur un millésime un peu... Sois pas agressif ! Du coup, on parle beaucoup de Montebello qui existe depuis 1930... Ah non, on parle pas que de ça, on parle de l'Ukraine aussi ! J'ai jamais entendu parler de Montebello sur Twitter ! Du coup, on ne parle pas de Montebello... Ah, voilà ! Sois une attaque ! Mais on réfère souvent à 1930. La distillerie existe depuis 1930, et en fait, c'est pas la distillerie Montebello, c'est la distillerie Carrère. Par contre, la marque Montebello existe depuis 1975. Et là... Ben alors, attendez, je vous ai agressé sur l'esclavage... Ben, je m'excuse ! Fake news ! Vous n'existiez pas ! Nous n'existions pas ! Ben ok, vas-y, bref ! Soit ! Soit ! Soit ! Soit ! Donc ça, c'est à 40 ou 42 degrés, je vais pas te dire bêtise. On se méfierait des Montebello à 40. Tu t'es juste Fercile pour la cave, genre, tu sais, Fercile un peu, que tu t'y connais un peu, c'est juste pas... Mais non, ils l'ont vu depuis le début que je m'en... Ouais, mais c'est pourquoi, quand je justifie l'invité... Non mais là, tu vois, j'ai pas les gestes en plus ! Mais si, ça se voit, je regarde pas ! Ça se voit, je regarde pas ! Ça se voit, je regarde pas vraiment ! Avec ton strabisme, ça n'est pas vraiment ! Voilà ! Attends, il est là le verre ! Ok, parfait ! Tous les professionnels du rhum font ça ! Bon, allez, on goûte ! 75 ans, ça ! Quoi, j'ai dit une connerie ? Ah non, 1975 ! Oui, c'est un rhum qui a un peu moins de 10 ans ! Alors, je comprends plus ! Oui ! Alors... Alors, moi, je vais te poser une question ! Ça va être plus simple, je vais lui répondre, je vais lui poser une question ! Je vais lui répondre, je vais lui poser une question ! Mets-moi à moi ! Regarde, imagine ! Quand tu prends du vin, tu mets dans des bouteilles, le rhum... C'est humide ! Trop long ! T'es en train de piquer mon ADN ? Pour refaire des reproductions de moi ? Ouais ! Putain ! J'en étais sûr ! C'est mon but ! Je suis trop génial ! Je vais avoir trois catériques dans un Ivarium chez moi ! Qui font des blagues toute la journée ! Ah non, j'ai fait dans un aquarium, moi ! Par rapport à un bâtard, tu sais, ils sont dans une sorte de lot ! Ils sont dans une sorte d'eau ! En fait, il y a deux sortes d'eau ! Il y a les mers de gazeuses ! Oui, parce que c'est vraiment une eau un petit peu... Humide ! ...opaque ! Un peu graisseuse ! Ils sont comme ça ! Avant d'être pris en charge ! Mais on a peut-être pas vu le même aussi ! Moi, j'ai vu le 3, moi ! Ah, c'est pour ça ! Moi, dans le 2, c'est pas comme ça ! Ils sont vraiment normales, comme sur des bateaux ! D'accord ! Ah, j'ai pas vu celui-là ! Non, non ! En gros, le vin, il vieillit en bouteille, le rhum, quand tu le mets dans une bouteille, il vieillit plus et se stagne ! Donc, il est fait de... En 70-14, s'il est mis en bouteille en 85, il a 10 ans ! D'accord ! Mais par rapport à aujourd'hui, de 85 à aujourd'hui, il a vrai 10 ans ? Il arrête de vieillir parce qu'il est en bouteille ! En fait, c'est uniquement quand t'es en contact avec le bois ! Si toi, je te congèle, je vieillis plus ! Je veux mettre une patate, putain, je te jure ! Tu vois, tu vas en contact avec lui ? En vrai, j'ai jamais vu ça ! Franchement ! Ça va partir ! Il a pas eu beaucoup de coups pendant sa vie, celui-là ! Non, mais je lis Astérix, mon papa ! Ça se voit ! Oh, il est léger ! Il est léger, il y a quasiment un petit peu d'eau dedans ! Par rapport aux autres, il est moins sucré, moins fort ! Après, pour être franc avec toi, cette bouteille, elle est dans le placard à Montebello depuis 1985 ! Là, t'as bafoué tes ancêtres ! Non, non, j'ai bafoué les mecs, ils ont pris de la flotte dedans ! Non, non, il est pas ouf, en vrai ! Après, tu vas voir ! Ça, ça va peut-être être la conclusion de la dégustation ! Plus c'est vieux, ça va pas forcément dire c'est meilleur ! Moi, Eric, le truc le plus vieux que j'ai goûté, si ça t'intéresse, hein ! Non ! Il est pas sûr de lui ! Et du coup, alors vas-y ! En gros, c'était une vodka de 1930, qui était dans des murs d'une maison en Pologne ! Elle avait plus de goût, elle était vraiment plus bonne du tout ! En fait, il suffit qu'il y ait un petit filet d'air qui passe ! Eric ! Ouais ! Pardon ! En tout cas, on passe au prochain Rome, je crois que c'est le Damoiseau 1953, considéré comme... Spoiler alert ! ...le meilleur Rome au monde ! Sérieux ? Pour certains ! Ah bon ? Pour qui ? Il y a beaucoup de gens qui ont dit ça, surtout Hervé Damoiseau ! Il a dit que c'était le meilleur Rome au monde ! Comme c'est chez lui ! Oh, merci mon pote ! Surtout Michel Pio, je sais pas qui c'est ! C'est le père de Pio Marmaille ! Il est arrière-gauche ! Il répondait sur tous les mots, celui-là ! Arrête ! Paul, oui ! Tu fais très bien ! Allez, goûtons ce Rome de malade mental ! Paul, tu reviendras pour... ... Wow ! Regardez les gens ! Donc là, on est sur un des plus vieux millésimes de Rome. C'est un des plus vieux du monde, ça ! La particularité, c'est que c'est un blend agricole Mellas, et c'est un Rome qui a vieilli 31 ans, mis en vieillissement en 1953, et mis en bouteille en 1984. Après, de dire qu'un Rome, c'est le meilleur du monde, c'est compliqué ! Vraiment ! Vous savez, vous m'écoutez plus, les gars ! Non ! Ça va, mon pote ? Ça va, c'est bon ton pote ! Et je tiens à apprécier parce que je l'ai pas dit, mais parce que... Les gens l'associent beaucoup à Montebello, mais ils ne bossent plus chez Montebello. Ils bossent maintenant pour sa propre marque. C'est ça, canne ! C'est la canne qu'on a goûté tout à l'heure ! J'ai adoré le cocktail, là ! Je te ferai le virement ! My bro ! Vas-y ! Toi aussi Morgan, t'inquiète le virement ! Il n'a rien dit lui, non ! Franchement, filme-moi son virement parce qu'il n'a rien fait ! On est sur un produit qui a vie 31 ans, donc forcément... C'est un balsombe, ça ! C'est un balsombe, tu connais le bals ! Ça y est, vous êtes... Là, vous avez passé le cadre d'ordre ! Tu vas nous juger ? Non ! Je vais vous rejoindre ! Moi, j'attends toujours qu'Eric y goûte ! C'est mon... Baromètre ! C'est combien de degrés, ça ? Bah, fort, je pense ! 42 ! Ouais, non, tranquille ! Eh ben, tu vois, il est... Alors, je sais pas si ça se dit, mais il a l'air plein ! Beaucoup plus... Il y a de la matière partout, contrairement à l'autre, qu'il y avait de la flotte ! Tu vois ce que je veux dire ? De toute façon, je te traduis à chaque fois, parce que toi, c'est très brut ce que tu dis ! Mais c'est toi, tu crois que tu me traduis, il a bien compris tout le monde ! C'est très brut ce que tu dis ! Eh, toi, t'es brut, toi ! Il veut dire qu'il y a de la matière en bouche et que... C'est exactement ce que j'ai dit ! C'est le mot que j'ai employé, ils me prennent pour un débile ! De toute façon, je vais couper Eric, quand même ! Je pense qu'il faut mieux que je coupe Eric pour cet épisode... Mais ça va être compliqué, est-ce que tu veux couper là, couper là, et nous rapprocher ? C'est vrai qu'il y a Eric dans les vidéos, je supprime 50% les commentaires ! En vrai, ouais ! T'as raison ! Comment ça se fait qu'un rhum comme ça, il ait autant de goût différent qu'un rhum qu'on a goûté juste avant de 75 ans ? Il y avait un goût ! Bah alors déjà, avant, ce que t'as goûté, c'était un rhum assez plus jeune déjà, moins de 10 ans, alors que là, on a un vieillissement de 31 ans d'âge. C'est très rare, déjà, des dixeries qui font vieillir des rhum plus de 20 ans d'âge, déjà, en Guadeloupe et en Martinique. C'est qu'il y a un risque, en fait, c'est-à-dire qu'au bout de 20 ans, on a peur que ça... Non, non, non ! Que ça se transforme en un jus de bois, et de garder des degrés surtout ! Parce qu'avec la part des anges, bon, vous m'écoutez plus, ça y est... Tu me poses une question, tu m'écoutes même pas ! Bon, on va à la piscine ! Ouais ! Tout ça, la pistache ! Non, non, donc, il y a un risque que le rhum devienne dégueul. C'est ça, et donc, du coup, il y a très peu de dixeries qui prennent... Qui passent, en fait, qui tournent ! C'est ça, qui prennent le risque, et parce qu'il y a une grosse part de l'ange... T'as déjà l'accent que sur le mot tourne ! Qui tourne, quoi ! Tourne ! Il a acheté le W ! Il qu'a tourné, là ! Quel enfant ! Ça qu'a tourné, là ! Ça qu'a tourné ! Ça qu'a tourné ! Action ! Toi, tu parles le chryol couramment ou pas ? Ou tu le comprends juste ? Non, 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 il le parle pas du tout ! Vous m'aiment couramment ! En fait, t'enlèves l'air, tu BDW, toi ! C'est tout ce que tu fais ! Ouais, ouais ! Avant qu'on passe à l'avant-dernière bouteille, donc une bouteille de Martinique de 1920, et ça, c'est fou, 1920 ! C'est quoi, à peu près, le prix de cette bouteille-là, pour savoir si je l'offre à Eric ? Le prix que t'es capable de l'acheter ! Non, pour donner un ordre d'idées, t'as des... T'as des boutiques qu'on a déjà vendues à plus de dix mille euros... Quoi ? Ça peut se trouver... Dix mille ? En vrai, ça, avec un... Un petit soda, un petit coca, un petit truc, c'est dingue ! Ça fait un coca, un rhum saut à chair, quoi ! Oh, bon, 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 bon... Boules secs à mon chéri ! Oh, bon, bon, bon ! Tu trempes ça dans un pain au lait, c'est dingue ! Les gars, on apporte la bouteille de 1900, quoi ! Allez, vas-y ! Moi, je suis joué pour qu'on passe une étape ! La 1900... Non, 1920, pardon ! Ah, t'as pas fini d'envers, toi ! Il voulait pas le finir, t'as dit dix mille boules ! Là, c'est un peu historique, ce qui va se passer ! Cette bouteille date de 1920. Les deux dernières bouteilles, je les ai achetées aux enchères. On va dire à 1000 balles, à peu près. Je mettrai le site exactement en dessous, et c'est un rhum de Martin, qui a des premiers rhum de toute l'histoire du rhum. On appelait ça du taffia, à l'époque. Donc, c'est écrit rhum vieux. Tu verras, dans le rhum de 1880, c'est plus du taffia. Ensuite, il y a l'appellation rhum, et on a un petit peu changé la recette. Ça, c'est historique, dans le monde, il y en a quasiment pas. Donc là, on va le goûter, et je pense que personne ici a déjà goûté ça, ou avec plus une bouteille de... Ah, vous parlez français ? Je parle français. Ah bah super, donc tu dois être très excité, non ? Je suis effectivement, comme tu l'as dit. Parce que c'est vraiment un goût nouveau. Après, voilà, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que plus vieux, c'est meilleur ? On va découvrir. Elle est restée combien de temps dans les fûts ? À mon avis, c'est un rhum qui ne doit pas être très vieux. Je pense qu'elle a dû être embouteillée autour des années 1930. C'est incroyable, non ? Lain dedans, il y a des mecs qui ont mis ce liquide, qui sont des squelettes, aujourd'hui. C'est ça, les gens qui ont réfléchi à faire ce design. Parce qu'il y a des gens qui ont écrit cette étiquette. Une première imprimerie à Toulouse, c'est celle-ci. En 1890, je crois, cette imprimerie-là. Et c'est une des premières fois qu'on imprimait des étiquettes sur des bouteilles. C'est fou ! C'est dingue ! On m'a dit quelque chose aussi, il y a soit 70% de chance que ça soit pas très bon. Il y a 30% de chance que c'est une dinguerie, par contre, de toute l'histoire. Eh, on croit en notre chance ? Allez ! Ça va être super bon, ça va être super bon. Ouais, c'est parti ! Il faut se le dire, on a mal topper, là. Ouais, c'est moyen aussi. Ah, la ronde, il va être bon. Ça va être bon, ça va être bon, ça va être bon, ça. Le bouchon, il l'a pris, hein. Le bouchon, il a 103 ans, frère. C'est fou, non ? Regarde la gueule du bouchon. On dirait Morgane ! C'est pas cool pour moi. Ah oui, pardon, si. Déjà, il y a une couleur intéressante. Ça sent le rhum. C'est vrai ? Déjà, c'est bon signe. Il est bon. Il a un goût un peu de savon. Il est très fruité, quoi, non ? Ou lavande, ou un truc comme ça, non ? Je te rejoins clairement sur le côté savon. Je suis désolé. C'est le meilleur rhum qu'on a goûté pour l'instant. Ah non. En tout cas, il est pas foir, non ? Ah non, c'est le meilleur rhum, les gars. Par contre, je suis surpris. Je suis surpris que c'est un truc qui est quand même bien équilibré. T'as vu ? C'est un truc du malade. Il tire bien, hein ? Il est terrible. C'est le meilleur rhum. Eh bah écoute, je suis trop content. Bah bravo, merci à toi, en tout cas. Ah ouais. Maintenant, on peut vider cette bouteille. Bah ! Pour les morts. Pour tous ceux qui sont tombés, quand même, un peu. Tu verras tous ceux qui ont fait cette bouteille. Pour les morts. Ouais, pour les morts. Ouais, pour les morts. T'as vu ton jardin, il prend de la valeur, Hervé, là. Franchement, moi, putain, il me manque tous ceux qui sont partis, là. Ils sont là-haut, ils sont là-haut. 1880, 120. Joseph, Christophe, Jean-François. Mais c'était peu nombreux. Vous êtes là, les gars. Vous êtes là, les gars. Ils étaient trois avant 1901. Ouais, c'était trois, à l'époque, ils mettaient du savon dans les rhum. Ils mettaient du... On s'en bat les cou, on serait mort, ils vont l'ouvrir. Tu veux dire ? C'est forcément un youtubeur à la cour qui va le faire. Et t'as trois fils d'up qui sont comme ça. Oh, c'est bon, ça. Et là, on va sur une bouteille qui a 143 ans. Qui a été mise en bouteille il y a 143 ans. Elle a été mise en bouteille il y a 143 ans. C'est la plus. C'est fou comme dingue. Oui, par contre, ça, c'est monstrueux. La personne qui l'a mise en bouteille, quand elle va voir la vidéo, elle doit être trop vieille. Elle doit faire... Ouah. 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 Avec sa canne devant la télé. Ouah. Et là, putain, mon gars. C'est mon gars. Et là, Andréès ! Bon, les gars, 1880, ça, c'est une pièce d'histoire. C'est plus vieux que Notre-Dame. Il n'y a aucune info sur la bouteille. Merci. Juste le nom raciste. Le côté gravé, à l'époque, on gravait aussi bien, déjà ? Bah, en fait, c'est qu'à l'époque, je sais qu'il n'y avait pas d'imprimerie. On n'imprimait pas les étiquettes comme là. Et du coup, je ne sais pas comment ça a été fait. Ça, ça n'a pas été rajouté sur le mec qui te l'a envoyé, quoi. Ah, il y a le mec de Youtube, là, qui va... Regarde, elle date de 1000, la bouteille. Dis-lui. Tu veux quelle année ? Mais non, non, 900 avant JC. Numéron, à l'époque où Apple l'avait racheté. Mais par contre, elle ne tient pas bien droit, ton truc. C'est les bouteilles de l'époque. C'était pas à l'usine. Regarde, Weber s'est fait main. Contrairement à la bouteille de la Martinique, qui est une part des anges assez importante. Voilà, je suis au cours de mes infos. Alors, en fait, là, ce n'est pas vraiment une part des anges dans la bouteille. C'est plutôt, avec ces années, il y a eu une oxydation qui s'est créée. Même si le bouchon, il est en liège, ça fait passer de l'air. Et même s'il est en cirte, ça va quand même un petit peu d'air. Donc, généralement, ce n'est pas bon signe. Peut-être que Negrita, ils n'étaient pas que racistes, ils étaient radins aussi. Du coup, ils ne mettaient pas beaucoup. Après, peut-être que... Ça se peut, c'est une explication commune. Écoute, ça se tient, hein. Vu le nom déjà, vu que c'est des bata... Je suis d'accord avec toi. Ça se tiendrait, hein. Au final, ça, c'est un assemblage de rhum de plusieurs provenances, sûrement de Martinique. Actuellement, ça existe toujours, cette marque Negrita. Attends, mais alors... Maintenant, c'est plus rhum de dégustation. On met ça dans la pâte à crêpes. Oui, mais à ce qu'à l'époque, ça l'était. Là, il n'y a pas de pub pour Negrita, c'est dégueu, là, c'est Negrita. C'est horrible, c'est nul. Non, mais c'est pas bon, là, Negrita. Grosse boîte de raciste que tu insultes, quand même. Vous aimez... Est-ce que t'aimes la Negrita ? Non, mais j'en bois pas. J'ai jamais entendu ce nom, moi, déjà. Mais tu sais, c'est les trucs les moins chers au supermarché, les bouteilles opaques. Il écrit rhum dessus avec un pouce, comme ça. Ah ouais ? Jamais... Bon, là, pareil, une fois de plus, on a une chanson d'eux pour que ça foire. Ouh là là ! Il y a les champignons du Moyen-Âge aussi. Euh ! Ah, c'est bizarre ! On dirait encore, toi ! Mais c'est dingue comment t'as vraiment une tête de bouchon ! C'est que c'est beau ! Ouais, mais ça marche ! C'est vrai que je le faisais bien ! En vrai, pour moi, la couleur, je la valide. Moi aussi. Ça a l'odeur, on va savoir si c'est bon. Oh, il sent plus fort que tout à l'heure. Il a l'air d'être mieux conservé. Ça sent très fort l'alcool. Bon, allez. Ah, encore, encore le goût de savon. Mais t'as un petit... Alors, peut-être que c'est un défaut du liège aussi, hein. C'est encore plus sucré que le premier, hein. On est d'accord, hein. Là, c'est à Bâle, je pense, t'as plus de 40 grammes de sucre paris. Quand vous dites à Bâle, ça veut dire que c'est beaucoup ? Oui, dans le langage des jeunes, effectivement, à Bâle, ça veut dire beaucoup. À mort ! Non, mais je vous vannes, je vous vannes. Je sais ce que ça veut dire. Je trouve ça juste ridicule de faire des jeunes. Vous êtes plus vraiment jeunes. Tu vois ce que je veux dire ? Si t'as 20 ans, tu diabales. Ça va ! Tu vois, t'as lancé ta chaîne TikTok il y a deux mois, t'as 50 ans. Oh, mais je parle comme un mec de 50 ans, tu vois, je veux dire. Mais tu diabales ou pas ? Non, 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 non. C'est pas 2, 3 ! Oh, ho, ho ! T'as pu te blesser. Alors, goûtez-moi ça, là. C'est trop bon. C'est vraiment trop bon. C'est un peu trop savon pour moi. C'est sirop et c'est très violette, je trouve. Ouais. C'est exactement ce que je pensais. Tu penses que ça a combien de degrés ? Je pense que ça a dû baisser même dans la bouteille. Là-bas, je pense que ça a dû être embouté à 40, et potentiellement baisser. Mais en fait, t'as énormément de sucre ! Reprends n'importe quel des rambres qu'on a goûté aujourd'hui, je te mets 30 grammes de sucre dedans, tu vas kiffer dans tes t'y ponches, tu kiffes plus il y a du sucre plus c'est bon non ? C'est pas moi qui l'ai fait c'est mon équipe, il a une équipe lui, tu sais il est comme ça, il y a des esclaves, tu passes, tu ponches ! Ouais en gueule en plus, pas en sympa ! Les amis, ceux qui ont des petits verres, venez goûter ce fameux rhum là, 1880 les gars ! Merci Moéric d'être venu encore une fois sur ma chaîne pour goûter gratuitement 143 ans de rhum, ça m'a fait très plaisir, merci beaucoup de m'avoir invité, T'as passé un vrai moment ? Vraiment, avec plaisir, vraiment c'était kiffant, je suis un peu bourré, je le sens et ça se capte ! On soit en Martinique en septembre ! Oui grave ! On fait une vidéo en Martinique, on l'a jamais fait ! Avec plaisir ! On se refait une en Guadeloupe l'année prochaine ! En Martinique là, donc là, c'est fin septembre, début octobre j'y suis là ! Moi je suis chaud ! Pour la saison 2-2 en place, dans laquelle j'aimerais bien que tu sois ! Ouais ! On oubliera pas ! On oubliera pas ! Et c'est pas moi qui décide ! Merci à tout le monde qui nous accompagne, merci Alexis, merci Paul, merci Créole Mambon, leur resto qui ouvre, on va être normalement dans deux semaines, on va pas se mentir ! La bouquiterie ! Merci Hervé d'un moiseau ! Merci Hervé qui nous accompagne dans son jardin, on peut se couonter la piscine là dans 5 minutes ? En fait toi ! Merci tout le monde ! Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner ! Merci pour les beaux kits ! Ouais, à vous abonner ! Ouais c'était moche ! Depuis le début du speech hein, c'est pas ouf ! Mais vas-y, on enchaîne, c'est pas grave ! Tu peux me synthétiser la fin ? Merci ! Ça m'est efficace ! Ça s'appelle synthétique ! Peace out ! Peace out, bye ! Ciao ! Ceux qui sont tombés ! Voilà, y'a quoi ? Tu vas faire quoi ? Tu vas faire quoi ? Tu vas faire quoi ? Encore un énorme merci à vous, à IGRAAL et à Nordepen pour avoir sponsorisé cette vidéo ! N'oubliez pas avec mon lien en description, vous aurez 10€ de cadeaux de bienvenue au lieu de 3 sur IGRAAL et NordVPN complètement gratuit pendant 48h si vous passez par IGRAAL ! Merci à tous de nous avoir suivis ! N'hésite pas à t'abonner et surtout à activer la cloche ! Je sors deux vidéos par an, faudrait pas la rater ! La prochaine vidéo sera un nouveau concept, et oui, j'innove ! C'était Morgane, Eric Judor et toute son équipe en direct des Caraïbes, à très vite, bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz !